Alors, je propose qu'on se fasse le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue en direct. Alors je vous donne les 8 qualifiés, Monaco, Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Paris et Rennes. Donc des grosses équipes, l'idéal ça serait de tomber contre Montpellier, ou Rennes on a pris une grosse taule, donc ça pourrait être une revanche, mais voilà, à part Montpellier et Rennes, les autres ça fait peur. Donc on fait le tirage au sort en direct, premier match, Lyon, Lyon-Marseille, l'Olympico, ça ça va envoyer du lourd. Caen, Monaco, on évite Paris mais bon voilà ça reste un gros truc. Saint-Etienne, Paris et donc Montpellier-Rennes qui est un peu un match d'outsider. Bon bah, déjà c'est déjà bien d'être arrivé en quart, on essaiera de faire mieux que le match de championnat où on avait perdu 2-0 contre Monaco. Un petit point sur la Coupe de France au 9ème tour où on a gagné assez facilement sur un doublé de Rodelin contre l'équipe de Calais qui est forcément bien, sur le papier, bien moins faible que nous, mais qui s'est quand même défendu avec ses armes et on a gagné 2-0. Donc on continue notre aventure aussi en Coupe de France. Donc on se retrouve, c'est la 20ème journée. Alors si on a des bons résultats en Coupe, en championnat, là, ces derniers matchs ont été un peu plus durs. Bon, depuis le match contre Toulouse en Coupe de la Ligue, on a joué que le pège et vous me direz, on a pris 4-0, ça nous a fait mal. Du coup, on est redescendu à la 11ème place, ce qui n'est pas terrible, mais bon, ça reste dans les objectifs du club, sachant qu'on n'est qu'à 6 points du 4ème Lyon et à 5 points du 5ème Saint-Étienne. Donc on reste toujours dans la course pour une qualification européenne. Voilà, en G, j'espère engranger des points, justement, pour relancer l'équipe. On va plutôt faire un jeu axial pour ce match, d'habitude j'utilise les ailes, mais là, je vais changer d'optique, en espérant que ça soit bénéfique. Alors, on va leur dire... Si on joue notre jeu, on s'imposera, vous en êtes tous capables. Et on démarre cette 20ème journée. A noter qu'on a refait sur un contrat affairé vers Coulthère du Bélor. Alors, attention à cette action, oui, oh là là là, ça a fallu commencer très mal. Il y recoute aussi, maître. On revient. Adéotti, Jeffrey. On y revient. Jeffrey. Vincent Bessat. Vincent Bessat qui cherche Jeffrey. Attention à l'Odonda, oh là là là, il se balade. C'est la défense, là, ça va pas. Donnicef est suspendu. J'aimerais le recours à sa place. Rodelin, Ferré, de l'or, la parade de Butuel. Ça a été un corner pour Malherbe. Bessat. Attention, contre des Anjoins. Déjà à plusieurs occasions, alors qu'on n'est qu'à 3 minutes de jeu. Il va vite celui-là. Mais Adéotti a bien taclé. Alors que plusieurs clubs envisagent de recruter Apia. Bessat. Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey, Rodelin. Jeffrey, que j'ai mis à la place de De Laplace, justement. Parce que je n'étais pas trop satisfait de ces derniers matchs. Apia. Adéotti. Oui. Ferré. Pour Ronnie Rodelin. Rodelin pour Delors. Le recours. Le morue. Jeffrey. Julien Ferré. Andy Delors. Julien Ferré. Adéotti. Vincent Bessat. Et pénalty, faute de Johan Edlin, l'ancien canet, justement. Alors, Andy Delors. Va-t-il mettre fin à sa disette ? Delors. C'est arrêté. Sur le poteau. Ce n'est pas possible. Pas le droit de rater ça. C'est les gens qui en profitent pour attaquer. Ou du moins pour relancer l'assaut. Attention à Uganda. Ça va vite. Ça va très vite. Non, 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 non. Oh là 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 là. Oh là là là. La défense. C'est de la panique. Donc je disais, oui, Apia. Convoité par pas mal de clubs étrangers. Je crois que je vais avoir du mal à le garder. Attention à Uganda. Oh là là là. Il se trimballe. Il se trimballe. Il n'a pas né pour défendre. On revient. Intercept. Et puis, je vais avoir du mal à garder Apia. On va essayer au moins d'en avoir un bon prix. Il y a des gros clubs. Il y a des gens qui s'y intéressent. Le Jean-Cour. Bonne interception. Jeff Witt pour Andy Delors. Andy Delors. Le Jean-Cour. Jeff Witt. Julien Ferret. Jeff Witt. Adéotti. Vincent Dessat. Pour la frappe sur Boutouane. Alors qu'on n'a même pas un quart d'heure de jeu. Et qu'il y a déjà pas mal d'occasion des deux côtés. Et c'est vraiment dommage que Delors ait une peste pénalty. Alors que Bessat s'est blessé. On va être obligé de le remplacer, je crois. On ne va pas prendre le risque. Donc on va le remplacer par Basile. C'est un peu un coup dur ça. Sur le Bessat qui est le point des meilleurs joueurs actuellement. Oh attention à Ouganga. Ouganga. Choco. Et c'est sorti là. La Cimet. C'est pas possible. Le Roux qui dégage. Un peu sauf qu'il peut. Le Jean-Cour. Adéotti. Allez, il faut poser le jeu. Basile. Adéotti. Oui. Ferret. Adéotti. Ferret pour Delors. René Rodelin. Apia. Rodelin. Ferret. Ferret pour Rodelin dans la surface. Rodelin. Le centre pour Basile. But. But pour Maler. Berger. Basile. Qui vient juste de rentrer sur ce centre de René Rodelin. Qui donne l'avantage au Stade Mayer. Ouganga. On revoit l'action. Rodelin. Qui trouve Basile. Et Basile. Qui met le pied. Et ça fait but. Une demi-heure de jeu. 1-0 pour Malherbe. Allez, il faut continuer comme ça. Un revoit. Pour Basile. Basile. Qui trouve Delors. Et but 2-0 pour Malherbe. 2-0 pour le Stade Mayer. Qu'en dit Delors. Qui se rattrape de son pénalty raté. Et qui met fin cette fois à sa disette. En mettant son 11ème but de la saison. Delors qui n'avait plus qu'à pousser le ballon. Dans le but vide. Mais c'est un but quand même. 2-0 pour Malherbe à la 41ème minute. Attention à cette occasion. Des Angevins. Alors qu'on approche de la mi-temps. Et que Malherbe mène 2-0 à la mi-temps. Quel que soit le score au tableau d'affichage. Ne vous relâchez. Surtout pas. Ou vous avez l'opportunité de montrer à tous les commentateurs. Qu'ils ont raison de vous soutenir. Allez. Ça va les rebooster encore un peu plus. Début de la seconde période. Jeff, lui. C'est rendu Delors. Ferret. Lui. Lui. Appia. Attention à cette action. Angevine. Mais non. Imourou a bien défendu sur le côté. Et a trouvé lui. Ferret. Le Jean-Coult. Jeff, lui. Hervé Basile, le buteur. Avec Andy Delors, le second buteur. Et c'est un corner pour Malher. Julien Ferret. Il faut donner ça qu'il y a. Que nous sommes à la 55ème minute. Et que Malher mène toujours de zéro. Da Silva. Pour Ferret. Jeff, lui. Julien Ferret. Andy Delors. Andy Delors. Il est passé. Le double n'était pas loin. Alors que Basile a un but et une passe décisive. C'est plutôt pas mal. 64ème minute. Les Angevins l'attaque. L'avant d'Ange. C'est pas pour nous déplaire. Coup franc. Jeff, lui. Dans la surface. Attention au contre des Angevins. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il est tout seul, Doré. Attention. La parade d'Hervoort. Alors qu'on est à la 71ème minute. On va faire sûrement un remplacement. Qui est-ce qui est fatigué ? Alors, ils ont tous des bonnes notes. Donc, c'est dur de les sortir quand ils ont des bonnes notes. Mais, on a Adéotti qui est fatigué. On a Ferré qui est fatigué. Rodelin. Mais, je n'ai plus de milieu offensif latéral. Alors, je vais remplacer Adéotti par Nicolas Sob. Attention à l'action des Angevins. Ou voilà. Qu'est-ce que je ne suis pas le... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Le centre ! Oh ! La réduction du score pour Angev. Il va falloir tenir encore 20 minutes pour Malherbe. Alors que Deleur est complètement HS, on a Da Silva qui est HS, Ferré qui est HS. On va faire rentrer Sébastien Grax à la place d'Andy Deleur. Deleur pour peut-être une dernière action. Et on va partir sur une option de jouer en contre pour ne pas trop exposer la défense. Attention à cette action d'Angers. Ganda qui joue les sauveurs là-dessus. 85ème, Malherbe vient tenir. 2 minutes de temps additionnel. Allez, ce n'est pas le moment de prendre 2 buts. Il ne faut pas prendre 2 buts maintenant s'il vous plait. Corner, j'ai peur, j'ai peur. Allez les gars, il faut tenir. Il faut tenir. Bien défendu de la part d'Imon Roux. Allez, devant. Pour Basile, peut-être un compte pour Malherbe. Sébastien Grax. Grax pour Basile. Déjà, je le récupère. Attention à Euglin. Euglin qui cherche au Ganda. Il me fait peur. C'est un nouveau corner. Oh, 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 oh. Ferré, c'est bien. Allez, devant. Il ne faut pas se poser de questions. On balance. S'il faut balancer dans le public, on balance dans le public. Et ça sort en plus en plus. Allez, plus de 30 secondes. Putain, allez, à peine pour 10 secondes. Allez les gars, pas maintenant s'il vous plait. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir, Malherbe. Il faut tenir. Oui. Ils ont tenu. Ils ont tenu, messieurs, dames. Victoire 2 buts à 1 de Malherbe. Et bien ça. Est-ce qu'on leur dit quelque chose ? On ne va rien leur dire pour le moment. Analyse d'après match. Donc 29 points. Toujours 11ème. Et... Le quatrième c'est Nice. Et oui, on a regagné 1 point sur la quatrième place. Donc on est toujours en lutte pour l'Europe. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Hervé Basilom du match. Bah oui. Une passe décisive, un but. Ça c'est bon. Ça c'est bien. Bien. Et bien écoutez. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à liker. Et... ... ... ...